n'oubliez pas que le film est en ce moment au cinéma et en même temps il est sur mon corps il faut que j'aille à metz je suis à la bourre cette semaine j'ai fait partie de plusieurs jurys j'ai fait aussi quelques bandes dessinées il y a la sortie de la collection bd la semaine prochaine des mails des mails des mails plus l'avancée des projets pour la rentrée plus un voyage qui tombe par hasard en juin un truc qui me tombe dessus vous en saurez plus plus tard et là je m'en dédicace à messe je suis un peu fatigué mais voir des gens qui se mettent des poteaux dans le cul de bon matin eh ben ça te remet la pêche allez on est parti pour messe bon ben on devait venir m'accueillir en gare de messe et c'est un peu voiture riche et qui vient me voir en dédicace c'est super caca en lego tu as quel âge neuf ans c'est toi qui l'a fait tout seul bravo c'est trop chouette ma bite va devenir célèbre tu t'appelles comment mais nous Rémi voilà tu t'appelles comment jean charles jean charles va filmer voici ma bite sur Rémi enfin mais on se comprend on se comprend Rémi tu suis je vais essayer de faire la même que sur internet voilà c'est ça mais vu que j'ai dessiné à priori en 2002 et voilà voilà alors c'est bien moi qui est dessiné cette bite voilà merci ma dédicace à Metz s'est très très bien passé mais j'ai rien eu le temps de filmer je voulais filmer les gens en dédicace et la queue ne s'arrêtait jamais donc du coup bah j'ai j'ai dédicacé 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 puis après je suis reparti voilà par contre j'ai juste eu le temps on m'a dit qu'il y avait des collectionneurs de jouets et j'ai dit s'il vous plaît ce que je peux finir la dédicace une demi-heure avant mon départ et en une demi-heure j'ai pu aller voir des jouets des années 80 et il y avait tout un collectionneur de véhicules masques et vu que je collectionnais véhicules masques on a pu discuter et tout on a dit les noms des véhicules en les regardant genre et ouais moi je connais c'est vraiment une passion de merde j'adore ça c'est toi les star wars c'est moi c'est toi alors moi je suis plus véhicules masques ouais ouais j'avais vu je suis plus goldorak alors pourquoi tu collectionne parce que j'ai un scar goldman et l'homme qui venait le 3 milliards parce que quand la file à la série est passée je devais être en 75 1975 j'ai adoré tout de suite la série et puis plus tard j'ai découvert qui avait déjà joué je crois j'en rêvais et ça ne se vendait pas en Ardèche non bah ni ni dans mon coin parce qu'il y avait la prisonique tout ça mais mais finalement donc le temps a passé j'ai mis une annonce en 1996 dans un magazine la vie du jouet et un magasin m'a appelé il m'a dit voilà j'ai le stock de mon père dans le magasin venez et c'est comme ça que j'ai commencé à collectionner mes boîtes c'est génial et puis depuis 1996 j'ai continué et continué et maintenant je fais des expos on fait des salons on a une petite asos Toys Impact elle est toute neuve toute jolie et on va faire un salon bientôt enfin l'année prochaine en juin à Aragon Lange sur le thème des produits dérivés série télé cinéma etc et voilà trop bien et merci donc c'est l'homme qui est 3 milliards 6 millions de dollars man parce qu'en France il y a eu une ils avaient ils avaient fait la 3 milliards ouais c'est 3 milliards c'était un dollar à 5 francs merci beaucoup sans prix et toi c'est Goldorak moi c'est Goldorak c'est tout ça part de Capitaine Flamme Albatore les entrechats tous les trucs des années 80 j'ai été versé là dedans et puis né dans les années 70 peut-être ouais 75 exactement et donc le bon j'ai une pièce à moi tout seul et donc explique nous le Vachkiri là c'était la marque Vachkiri qui donnait un cadeau alors je sais plus trop comment ça se passait bon pour marquer le coup il y avait simplement une petite inscription la Vachkiri sur le de l'ordinaire quoi et du coup il y en a très peu il se vend plus cher que les autres c'est ça ouais c'est très très peu très 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 rare maintenant les prix bah voilà ça ça va du ça dépend en fait ça dépend t'as dit 400 euros tout à l'heure pour un où il manquait des pièces quoi ouais ouais je dirais c'est un minimum non je pense que je pense sans exagérer je vais pas donner de prix mais bon ça ça peut monter plus ok merci voilà voilà mais c'était super merci à tous d'être venu me voir la prochaine dédicace bah la prochaine dédicace c'est ce jeudi à Paris au Gué Rossignol à 18h30 la librairie le Gué Rossignol et en plus non seulement il y a une dédicace mais en plus lancement de ma collection une case en moins il y aura Eleanor Coste il y aura car en sac il y aura jansky beats il y aura leurs albums de bd voilà venez et il y aura plein d'autres gens on a invité on a invité tout Paris à priori il y aura pas tout Paris voilà à plus abonne-toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça